Donc pour ceux qui ne voient pas comment on fait des courbes, je vais remontrer. Et donc la plume c'est quoi par rapport au crayon ? Avant que je remontre, petite précision ici. La plume c'est l'outil historique de Illustrator pour faire des dessins. C'est depuis la première version, c'est ça qu'on utilise. Et le crayon qu'on a utilisé précédemment, s'il est apparu beaucoup plus récemment dans l'histoire de Illustrator. Enfin plus récemment, c'est un logiciel qui a 24 ans et le crayon ça a à peu près une dizaine d'années. Voilà. Quand on parle de récemment, c'est de cet ordre là quoi. Bien, donc la plume, si je vous la fais utiliser ici, c'est parce que il faut quand même la comprendre, la maîtriser. Et alors je vous fournirai un exercice plus complet avec la plume, vous allez voir. Ici c'est juste une première approche. Donc la plume, quand on l'amène sur le plan de travail, on a une croix si la touche verrouillage majuscule est enfoncée. On a besoin de temps en temps de la flèche quand on est en train de faire des tracés pour repositionner les tangentes, les points. Et c'est avec la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac. Ici, je vais enfoncer la touche commande du Mac pour avoir la flèche et je vais supprimer ce que j'ai fait là. Si vous avez déjà dessiné, vous ne le faites pas. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas réussi à dessiner les courbes. Touche suppression sur le clavier. Suppression de caractère, vous voyez. Une fois. Deux fois. Ça, c'est une erreur habituelle. On n'appuie qu'une fois et puis on se retrouve avec des petits points qui sont sans couleur, qui traînent dans le document et qui posent des problèmes. Touche contrôle du PC, commande du Mac, je clique sur le segment. Touche suppression, une fois. Deux fois. Voilà, les points ont été supprimés complètement. Je clique sans bouger la souris là. Puis je vais à cet endroit-là et je fais un cliquet glisser pour faire une petite tangente. Et avec la touche contrôle du PC enfoncée, je vais aller bouger la tangente. Je pourrais aussi bouger les points. Ce n'est pas un problème. Si j'ai cliqué par inadvertance à côté ou que j'ai été faire autre chose dans le document et que je veux continuer à faire le tracé, je dois toujours enfoncer la touche contrôle, venir l'activer. Puis sans la touche contrôle enfoncée, c'est la plume du coup. Je clique comme ça sur le dernier point. Cliquez tout simplement, pas bouger la souris. Puis sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Cliquez glisser, touche contrôle, ajustez. Puis sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Cliquez glisser, touche contrôle, ajustez. Voilà. Et on peut tout ajuster avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac. Voilà. Je clique à côté de tout parce que je vais faire l'autre tracé. Donc il faut que je désactive complètement celui-là. Sans enfoncer la souris, c'est la plume. Donc je clique. Sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Cliquez glisser, petite tangente, touche contrôle, ajustez. Voilà, c'est toujours ça. Cliquez glisser. Donc ça veut dire enfoncer la souris, la bouger. C'est du vocabulaire de l'infographiste, le cliquez glisser. Je crois qu'en anglais, ça s'appelle le drag and hold. Non, le clique and hold. Voilà. Bon, un truc comme ça. Et c'est toujours donc cliquez glisser, touche contrôle, ajustez. Allez plus loin, cliquez glisser, touche contrôle, ajustez. C'est comme ça qu'on fait des tracés complexes. Voilà. Et on peut aller réajuster avec la touche contrôle s'il fallait. Allez. Bon, on peut aller. C'est bon, on peut aller. Et on peut aller. On peut aller. Oui. Sous-titrage ST' 501